David, on voit que tu habites ici à Douellan, dans un décor qui est merveilleux, mais qui n'est pas celui de La Réunion malgré tout. Le dénivelé est quand même franchement moins important. Comment toi tu te prépares justement à ce Grand Raid ? Au niveau de ton entraînement, au niveau de ta stratégie de course, qu'est-ce que tu mets en place pour justement être prêt pour cette épreuve ? Alors, tout d'abord, je préfère environ sur 8 semaines le Grand Raid de La Réunion. C'est-à-dire que là, cette année, au mois de juillet, je n'ai quasiment rien fait, mis à part le travail du bout du monde. Au début juillet, ensuite, je n'ai rien fait. Je pensais reprendre à partir de là, puis je n'avais pas envie, mon corps n'avait pas envie. Par contre, début août, je suis parti en vacances à la montagne, donc 15 jours. Et là, c'est parti. Début août, c'est parti pour 8 semaines, et c'est 8 semaines intensives. Par contre, là, j'ai fait 15 jours, une première semaine à Fouromeu, sur les sentiers de Kilian, en fait, qu'il a balisé. Donc, c'est super sympa, avec du dénivelé. Ensuite, j'ai fait une autre semaine à Saint-Larry. Là, par contre, très, très escarpé, un peu sur des sentiers qui ressemblent au Grand Raid de La Réunion. Donc, c'est une bonne prépa. Alors, ça fait, sur 15 jours, j'ai fait 12 jours d'entraînement, à savoir que j'ai fait, en gros, 55 heures d'entraînement sur ces 12 jours. Donc, avec 18 000 mètres de dénivelé. Donc, je ne sais pas si, pour certains, ça parle, mais ça fait pas mal. Donc, en gros, je me levais à 6 heures du matin, 6 heures, 6 heures et demie. 6 heures et demie, j'étais parti, je rentrais. Généralement, il était midi, voire 14 heures, quand je faisais vraiment une très longue sortie. Donc, et en même temps, j'alliais les vacances. Donc, à peine arrivé, c'était parti, on allait se promener. Donc, je laissais la famille tranquille, dormir le matin, faire la piscine. Et puis, moi, c'était entraînement intensif. Et c'était, quand tu dis, tu pars pour 6, 7 heures de course, c'est marche-course ? Et qu'est-ce que tu fais exactement ? Alors, c'était un jour sur deux, parce que, comme le dénivelé est très, très important, je marchais dans certaines portions, je courais, j'alternais. Et par contre, le lendemain, je courais, je me forçais à courir des forts dénivelés. Et donc, je faisais un jour sur deux comme ça. Mais je prenais énormément de plaisir. Saint-Larry, quand vous partez, vous passez le col du Portec, vous passez l'autre côté au niveau des lacs, c'est incroyable. Donc, il y a un peu de ressemblance avec le Grand Rêve de la Réunion, beaucoup de technique. Donc, c'est vrai que pour préparer le Grand Rêve, ceux qui ont un jour envie de préparer le Grand Rêve et qui habitent la Bretagne, je les invite fortement à aller plus dans les Pyrénées que dans les Alpes. Pour toi, oui, donc préparer le Grand Rêve, c'est incontournable d'aller faire du dénivelé, au moins en montagne, pour ceux qui habitent en France. Ça fait deux années de suite que je prépare en faisant deux gros blocs à la montagne. Après, moi, je vise un bon classement. Maintenant, si c'est juste pour y aller et puis pour le finir, moi, je dirais qu'il faut quand même partir à la montagne parce que que vous finissez dans les premiers ou bien dans le milieu ou dans les derniers, forcément, il faudra être prêt musculairement. Donc, après, vous partez l'été en vacances et il faut profiter justement de ces moments-là pour s'entraîner sérieusement au dénivelé pour ne pas justement être surpris le jour J. Parce qu'il y a beaucoup de Bretons justement qui font du trail et qui ont un bon niveau et qui sont surpris lorsqu'ils vont sur les trails en montagne. Mais en fait, moi, je ne m'entraîne pas qu'ici. Par contre, après, c'est vrai que quand je reviens en Bretagne, là, je fais un gros bloc à la montagne. Quand je reviens ici, je m'accorde deux, trois jours de repos maxi. Et là, j'enchaîne par contre par de la VMA. Donc, je fais de la VMA courte, moyenne et longue. Donc, après, c'est comme si je préparais un marathon. Et là, pareil, c'est trois semaines intensives où je m'entraîne tous les jours et parfois deux fois par jour. Et par contre, mes longues sorties, je ne les fais plus en course à pied, je les fais en VTT. Et musculairement, je trouve que ça bosse beaucoup plus. Combien d'heures quand tu dis longue sortie VTT ? C'est trois, quatre heures en VTT. Et ma course à pied, en règle générale, ça ne passe pas les trois heures. Donc, après, trois, quatre heures en VTT, on récupère assez rapidement. Par contre, je fais tout. Je reste le cul sur la selle, je ne me mets jamais en danseuse. Donc, ça, c'est des petits conseils que j'avais eus, notamment avec Christophe Mallardé. Donc, j'essaye de prendre un peu des conseils à droite et à gauche. Et là-dessus, c'est vrai que depuis que j'ai travaillé comme ça, ça m'apporte énormément. Et après, je fais du gainage aussi, beaucoup de gainage. Gainage et la chaise. Ouais, gainage, chaise, renforcement musculaire. Et donc, ça, c'est trois semaines quand je suis revenu après à la montagne. Et après, je retourne faire un autre bloc à la montagne d'une semaine. Donc là, je pars tout seul en célibataire. Je prends le camping-car des parents. Et puis, je me refais. Je me suis refait une semaine. Donc, j'ai fait six jours du côté de Saint-Larry à nouveau. Et là, j'ai fait 35 heures d'entraînement et 16 millimètres de dénivelé. Donc, c'est en gros 6 heures, entre 4 et 7 heures par jour, en gros, d'entraînement. Donc là, tu fais des sorties. Ouais, tu cours, tu marches, tu crapahutes. Le but, c'est de faire d'emmagasiner un max de kilomètres avec des difficultés qui ressemblent à la Réunion. Ouais, en fait, on ne fait pas beaucoup de kilomètres. Mais par contre, là, c'était en gros 2005, 3000 mètres de dénivelé par jour pendant six jours. Donc, c'est vrai que musculairement, on bosse bien. Et puis, après, quand je reviens ici, il me reste trois semaines avant Grand Raid. Et je repars pour une, en gros, comme si je prépare un marathon à nouveau, mais en faisant du dénivelé. Mais ici, en fait, on fait du petit dénivelé. Donc, pour durcir le dénivelé, ici, je me fais aussi une séance qui n'est pas trop mal. Je me fais 20 flexions. Je fais la chaise pendant une minute et je monte une haute qui dure environ 2, 2 minutes 30. Et arrivé en haut, je me refais 20 flexions avec la chaise une minute et je redescends. Donc, je fais ça 15, 20 fois et voilà. Tu travailles en fatigue, en fait, tes côtes, quoi. Mais ouais, en fait, j'essaye de trouver des solutions pour rivaliser avec les montagnards, quoi. Pour pallier, justement, ce manque de dénivelé qu'on a chez nous. Et cette année, en fait, ça a bien apporté ses fruits parce que je fais quatrième. Mais je pense qu'il y avait moyen d'aller chercher au-dessus, quoi.